Nous allons actionner l'article 64 de la Constitution, puisque cet article donne au peuple congolais, fait obligation à chaque Congolais, d'empêcher quiconque d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Et de l'autre côté, ça protège aussi le président en fonction, ça n'autorise pas non plus aux gens de s'accaparer du pouvoir par la force. La parole toujours au peuple, c'est le peuple qui doit désigner ses dirigeants par la voie démocratique. Je ne pense pas qu'il y a une armée qui peut résister à un peuple. La configuration aujourd'hui, c'est quoi ? Le président Kabila, quels sont ses atouts ? C'est le FRDC qu'il utilise contre nous. On a vu dernièrement, et c'est la honte, on est en train de livrer des équipements de très haute technologie pour faire la répression si la population est les opposants. Au moment où, à Béni, on a besoin de ses équipements pour protéger la population contre les groupes armés. Pourquoi on les garde à Akibomango, à Kinshasa ? Pourquoi ? Alors qu'on en a besoin à Béni, Boutembo, au nord Katanga, au sud Kivu, en province orientale pour lutter contre la LRA, le FDLR et tous les autres groupes négatifs, ADEF, NALU. Nous sommes des respectués de la loi, mais respecter la loi, c'est de faire aussi ce que demande la Constitution. Si toutes les voies pacifiques sont épuisées, il va nous rester qu'une seule voie, c'est le recours à l'article 64. Et croyez-moi, aujourd'hui, j'ai démontré le président Kabila, il a l'armée, il a les institutions de la République, il a la police, il a l'argent de l'État. Au lieu de répondre aux besoins existentiels de la population, on utilise ça pour se maintenir au pouvoir. Mais nous, nous avons une armée qui s'appelle le peuple congolais. Nous avons une arme qui s'appelle la Constitution et une autre arme pour nous les chrétiens qui s'appelle la Bible. Entre ces deux camps-là, quel est le camp qui va gagner ? Je crois que c'est le camp du peuple et de Dieu, n'est-ce pas ? Monsieur le Président, au nom de toute la fédération nationale, au nom de toute la fédération fédérale et à mon nom personnel, nous vous souhaitons le bienvenire. Mais c'est le Président, nous sommes émis de votre présence à notre milieu aujourd'hui. Puisque nous savons que ce n'est pas facile de nous accorder le temps, vu votre agenda, mais vous avez accepté d'être au milieu de nous, de partager un petit rien. avec nous ensemble, ça prouve que nous sommes ensemble. Vous êtes un père pour nous et nous sommes là pour vous. Vous pouvez compter sur nous sur toutes les questions. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider jusqu'à arriver à la magistrature suprême. Notre objectif est, comme on l'avait dit pendant notre symposium, 2016, vitel camérez ! Président ! Camérez ! Président ! Camérez ! Président ! C'est ça notre objectif. Nous ne voulons pas négocier la présidence. Nous ne voulons pas négocier quoi que ce soit. Pour nous, c'est vous le Président, le futur Président de la République démocratique du Congo en 2016. Vous pouvez applaudir notre Président, s'il vous plaît. Sans monopoliser la parole, j'invite le secrétaire national, M. Jean-Pouca, à passer pour la présentation des membres rapidement. Merci pour la parole. S'il vous plaît. Nous commençons par le secrétaire fédéral UNC France, M. Didim Piana Badibana, ici présent. Premier secrétaire fédéral UNC France, chargé de questions d'installation et suivi des organes de base, M. Robert Biongou. Deuxième secrétaire fédéral adjoint, chargé de communication et porte-parole de la Fédération, Mme Anne Elongo, ici présente. Nous avons Mme Janine Mbizi, chargée de questions féminines pour la Fédération UNC France. M. Ma'Anou, Henri, chargé de stratégie pour la Fédération UNC France. Et le reste, c'est les membres de la Fédération. En leur nom et qualité respectifs, je retourne la parole à M. le secrétaire fédéral pour la suite de la cérémonie, tout en vous remerciant. M. Apollinaire, membre de l'INC France. M. Chrissier Lupemba, membre de l'INC France. M. Tanguy, membre de l'INC France. M. Jean-Claude Tabialla, membre de l'INC France. M. Michael Gaouka, membre de l'INC France. M. Guanika. M. Dadoo, membre de l'INC France. M. Benito, membre de l'INC France. M. Chrissier Tungali, membre de l'INC France. M. Angèle Mbouilly, membre de l'INC France. M. Chissier Chirinzi, membre de l'INC, section Côte-Pôtre-Jean. M. Emani Mouanza, membre de l'INC France. Péry, membre de l'INC France. Armand, membre de l'INC France. M. Albert, membre de l'INC France. M. Myriam Rachidi, membre de l'INC France. Dan Kalombo, membre de l'INC France. Sans oublier les spéciales. Charles Mbenga, aussi membre de l'INC France. Je vous en remercie. Bon, d'autres membres sont en train d'arriver. Il y en a d'autres qui sont là. Voilà, l'État, c'est pas grave. Il y a des nouveaux membres qui veulent adhérer aussi. Voilà, nous sommes une grande famille. Avec votre permission, M. le Président, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Je dis aux camarades militantes et militants, cadres du parti, INC France et ceux qui sont venus aujourd'hui, parmi nous ici, je vous dis d'abord bonsoir. et merci pour l'accueil toujours chaleuré que vous m'avez réservé à chaque occasion qui m'a été donné de m'entretenir avec vous. C'est ça la force aussi du parti. Puisque quand les gens voient ça, ils s'imaginent difficilement qu'en Afrique, je ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo, il y a des partis de conviction. Je pense que c'est le cas de l'UNC et nous devons tous avec vous en être fiers. Parce que vous avez démontré à plusieurs reprises que vous dites oui et vous répondez présent partout où se discutent les problèmes de notre parti et de l'avenir de la République démocratique du Congo. C'était le cas dernièrement quand vous étiez, une délégation d'entre vous était partie se joindre à d'autres membres de la diaspora congolaise de l'UNC au Danemark. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous pousse à dire sans fausse modestie que nous avons la diaspora la mieux outillée et la plus mobilisée et même organisée. En tout cas, je vous en félicite et vous demande de continuer à être en alerte parce que, comme je l'ai toujours répété, que le Congo a besoin de votre expertise. Puisque le Congo, qui sera libéré du joug de la dictature, a besoin, bien sûr, d'un leadership avisé, de la bonne gouvernance, mais surtout de l'expertise. Et nous considérons que votre séjour ici, en Europe, c'est pour apprendre, comme à l'époque de la révolution culturelle avec Mao Zedong, les Chinois ont été dispersés à travers le monde entier. Mais quand ils sont rentrés, ils ont mis ce savoir-faire au profit dans le combat du décollage économique de leur pays. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Qui lui crie à l'époque ? Personne. Nous pensons que, avec vous et tous ceux qui sont restés au pays, quand on voit comment les leaders politiques de la dynamique du G7, comment les leaders de la société civile, nous avons pris la décision de nous constituer en front commun que nous appelons aujourd'hui Front Citoyen 2016 parce que nous avons compris que, unis, rassemblés, nous sommes forts. Nous pensons que le peuple n'a plus le droit de douter. Et aujourd'hui, nous retournons la balle dans le camp du peuple pour dire que, nous, les leaders, nous allons servir des lampes témoins. Nous allons nous lever pour nous mettre à la première ligne mais le destin du Congo est entre les mains du peuple congolais. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Amérique, la Chine ou toute autre puissance extérieure qui aura le premier mot. Le premier mot va revenir d'abord au peuple congolais. Quels que soient les calculs qui pourront être faits, le dernier mot reviendra au peuple congolais. Il est le seul qui peut aujourd'hui infléchir la ligne dictatoriale qu'a empruntée le président Kabila avec la gouvernance de notre époque et de notre pays où finalement, les gens qui sont au pouvoir, ils ont reçu le mandat de s'enrichir au détriment du peuple alors que le peuple était en droit de considérer que ceux qui sont au pouvoir sont des serviteurs pour répondre aux rêves de ce peuple. La République démocratique du Congo, nous avons eu l'occasion de le dire aux décideurs français. Nous avons été invités par le Tic Tank Sinopia et nous avons parlé du Congo face à son avenir. Nous avons d'abord commencé par parler du passé du Congo puisque nous ne pouvons pas parler de l'avenir du Congo sans jeter un regard critique sur son passé. Nous avons parlé de la situation actuelle de la République démocratique du Congo avant de faire une projection optimiste de ce grand géant, ce grand colosse au cœur de l'Afrique. Le passé du Congo, nous avons démontré que depuis 1885 à l'issue de la conférence de Berlin, le Congo avait été consacré propriété du roi Le Poldé, le roi des Belges. Et à la suite d'une génération chaotique s'il prend des droits humains puisque quand vous ne remplissez pas les obligations du gouvernement colonial, c'est-à-dire la quantité de caoutchouc ou de tout autre ingrédient dont la colonie avait besoin, on vous coupait la main. Et à la fin, carrément, on commençait à couper les têtes. Et aujourd'hui, les chiffres sont encore discutables, on n'a pas encore étenu les chiffres. Il y en a qui parlent de plus de 10 millions de morts. Mais nous voulons dire qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup d'exactions. C'est comme ça qu'en 1908, la colonie a été cédée à la Belgique et nous avons connu la colonisation, encore une fois, au visage inhumain avec la bastonnade. Et en 1959, quand nous sommes mis ensemble, c'est-à-dire l'élite politique et de la société civile, les syndicats, pour ne pas les citer, à la table ronde, ce front commun a imposé la volonté du peuple congolais, c'est-à-dire la première victoire, c'était celle de l'indépendance le 30 juin 1960. Mais l'indépendance c'est une bonne chose, mais c'était pour faire quoi ? Mais remarquez qu'en 1960, il y avait 26 intellectuels universitaires congolais. Et il n'y avait aucune vision par rapport au Congo à moyen, à court, moyen et long terme. Et on n'a pas fait de remise et reprise sur le plan de l'armée. Et Nadjida est devenu général d'armée et chef d'état-major général de notre armée. si le plan économique, il n'y avait pas d'économistes de Rénaud qui pouvaient reprendre la machine coloniale et inventer un modèle d'accumulation du capital pour continuer à générer des ressources par le secteur agricole, mais cette fois-ci pas par la chicote, mais par la dissuasion pour expliquer au peuple que l'agriculture qui était présentée comme une servitude d'une punition, puisque tous ceux qui étaient punis en ville, on les envoyait faire les champs au village, et montrer que l'agriculture c'est le secteur qui va non seulement donner beaucoup d'emplois, mais va donner à manger et va donner les facteurs au secteur de l'industrie qui est appelé à prendre le sort pour le développement de notre pays. Nous avons raté ces rendez-vous, les querelles de politiciens encore une fois, chacun se trouvant plus fort que l'autre et on a connu la querelle Kassavu-Bouloumumba, finalement c'était la suspension du Parlement et c'était la révision de la constitution en 1964 la constitution de l'Ouabourg. Il y a eu des élections gagnées par Tchombé au niveau du scrutin universel direct mais Kassavu-Boua voulait présenter Kimba sur le conseil du lieutenant général Mobutu et puis 5 jours après Mobutu a fait son coup d'état au motif qu'il fallait remettre la paix dans le pays mais 32 ans nous avons connu la dictature. En 1989 avec la chute du milieu de Berlin et puis les forces encore coalisées de l'opposition en 1990 le président Mobutu a prononcé son discours historique du 24 avril 1990 pour dire qu'il est d'accord avec la démocratisation du pays. Le 16 février 1992 on a eu la marche des chrétiens avec beaucoup de morts cette fois-ci c'était la deuxième victoire du peuple c'était la victoire de la démocratie mais après qu'est-ce qu'il fallait faire puisque Mobutu était d'accord pour qu'il y ait une transition à l'issue de laquelle il va partir mais les querelles des individus cette querelle est venue encore à la surface pendant que les gens discutaient sur leur positionnement personnel Laurent-Désiré Kabila est venu rattraper tout le monde à Kinshasa et départ les Rwandas et l'Ouganda le 17 mai 1997 et il a remis le compteur à zéro de la démocratie un simple décret présidentiel a suspendu la constitution de la transition ici de la conférence nationale souveraine un simple décret du président Laurent-Désiré Kabila a suspendu toutes les activités des partis politiques alors que nous étions déjà habitués à nous réunir à faire nos marches à critiquer le maréchal Mobutu sans que la mort ne vous arrive on vous a dit fini tout cela et Tshiseke était même relégué dans son village beaucoup de gens ont déjà oublié ça par l'effort de la FDEL mais une année après deux ans ou trois deux ans après on a connu une année après on a connu la guerre de 1998 parce que quand Laurent-Désiré Kabila a mis fin à la coopération militaire avec le Rwanda le 27 juillet 1998 cinq jours après le 2 août on a connu la guerre mais cette guerre s'est terminée comment si on doit parler de la fin nous nous sommes retrouvés on a signé l'accord de l'Ousaka avec le Rwanda l'Ouganda et les autres pays alliés et de l'accord de l'Ousaka nous avons convenu le Congolais du MLC du RCD et du gouvernement de l'IDP c'est de la société civile et le Maïmaï de nous retrouver à Sand City on a signé l'accord global et inclusif le 17 décembre 2002 et on a dit au peuple congolais que c'était le pacte républicain qu'il fallait consacrer par la constitution du 18 février 2006 mais cette constitution avait été acceptée par le peuple en référendum le 19 décembre 2005 avec un oui à 85% et nous avons dit nous-mêmes que voilà avec ça fini le coup d'état en répidémocratie du Congo fini les guerres inutiles désormais la parole au peuple pour désigner librement ses dirigeants mais comme le hasard n'existe pas dans l'histoire c'est Joseph Kabila qui a promulgué cette constitution et donc il est aujourd'hui mis devant ses responsabilités historiques il doit prouver au peuple le peuple congolais au monde entier qu'il est capable de respecter et sa signature et sa parole puisque pour la première fois cette année le peuple congolais voudrait vivre l'alternance démocratique au pouvoir mais qu'est-ce que nous avons remarqué déjà en janvier 2011 pour s'assurer de la victoire aux élections de 2011 le président Kabila a révisé en catastrophe la constitution pour amener à un seul tour le détour qui était prévu dans la constitution et cela a désorganisé et désorienté l'opposition ce qui fait que Kabila n'a pas gagné mais il a justifié sa victoire en disant oui il y avait beaucoup de candidats de l'opposition je ne pouvais que gagner mais après 2011 nous avons proposé au président Kabila en janvier s'il vous plaît le 28 exactement janvier 2012 le dialogue pour dire qu'il y a une crise de légitimité au sommet de l'état est-ce qu'on ne peut pas se retrouver pour que un nous puissions parler de cette crise de légitimité deux nous puissions baliser le chemin pour les autres élections pour que les élections provinciales à venir et les élections de 2016 ne puissent pas ressembler en aucun moment aux élections chaotiques de 2011 Kabila a dit non et même le porte-parole du gouvernement passait à prise et reprise pour dire que les opposants sont en train de demander du travail ce sont des mandats on a créé même la coalition pour le vrai dialogue Kabila a dit non et puis finalement nous avons dit le seul langage que le président Kabila peut comprendre c'est le langage des rapports de force quand il a créé l'office national d'identification de la population et quand il a voulu modifier la loi électorale nous avons fait un appel au peuple congolais tous les leaders politiques nous avons parlé un seul langage on a dit nous passons à l'avant-plan et le peuple avec nous nous allons gagner le 19, le 20, le 21, le 22 le 23, le 24, le 25 ce sont des journées glorieuses pour le peuple congolais parce que le président Kabila a reculé il faut le souligner à haute voix il a reculé donc c'est le seul langage que le président Kabila a reculé nous avons dit plus question de parler des dialogues maintenant nous allons aux élections puisque le président Kabila lui-même a dit que les institutions fonctionnent harmonieusement bien alors on va faire les dialogues pour quelles raisons mais là le président Kabila va trouver un autre stratagème c'était jouer le temps en même temps de paralyser la CENI on n'a pas donné les moyens à la CENI on a empiété sur l'indépendance de la CENI et puis on vous appelle pour vous dire voilà il y a un problème la CENI n'a pas pu organiser les élections faute des moyens est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table pour parler du calendrier électoral enrôlement des nouveaux majeurs le financement des élections la sécurisation des élections nous disons les deux premières attributions c'est-à-dire l'enrôlement des jeunes et l'élaboration des calendriers sont des prérogatives exclusives de la CENI les deux dernières prérogatives elles sont et elles relèvent du gouvernement en l'occurrence le ministère des budget et finance ce qui concerne le financement des élections le ministère de l'intérêt avec comme branche d'exécution la police nationale ce qui concerne la sécurisation des élections avec l'aide de la MONISCO alors nous nous posons la question qu'est-ce que nous allons faire dans ces dialogues avec les chefs avec les magistrats avec les étudiants avec les musiciens est-ce qu'en nous mettant ensemble on aura l'argent pour les élections est-ce qu'on va demander aux gens de cotiser en nous mettant ensemble et chacun va produire sa milice pour sécuriser les élections nous disons non le président Kabila est en train de nous inviter à un dialogue piège un dialogue pour enteriner sa démarche de glissement et si on ne fait pas attention peut-être des référendums constitutionnels pour la révision de la constitution nous devons dire non beaucoup de gens ne voulaient pas nous écouter à ce moment là mais nous avons tenu bon au niveau de la dynamique nous avons été rejoints par les amis l'IG7 et finalement nous avons créé le Front Citoyen à Dakar sur l'île de Gorée avec deux objectifs le premier objectif c'est obtenir le calendrier des élections c'est-à-dire respect de la constitution le deuxième objectif c'est s'assurer qu'il y aura réellement alternance au pouvoir nous avons dit ça c'est le premier palier de notre combat et pendant ce temps et les membres de la société civile et les leaders politiques que nous devons tous nous oublier pour privilégier ces nobles objectifs qui concernent l'ensemble du peuple congolais sans couleur politique le respect de la constitution n'a pas de couleur politique l'alternance démocratique c'est une valeur républicaine ça n'a pas de couleur politique mais une fois ce premier palier franchi maintenant nous pouvons revêtir nos habits de politiciens pour dire qui de tous les opposants qui se sont présentés va porter les fagnons de l'opposition comme candidat président de la république voilà mesdames et messieurs camarades cadres du parti aujourd'hui nous avons devant nous quelques échéances quelques dates phares le 31 janvier c'est une date victoire que nous avons fixé à la CENI pour nous donner le calendrier électoral le 10 février c'est la date rouge pour la CENI si elle n'a pas publié le calendrier électoral nous allons faire appel au peuple pour que le 16 février le peuple puisse s'approprier le processus électoral et réclamer le déblocage rapide de ce processus donc le 16 février nous avons rendez-vous le 16 février le 18 février il ne faut pas oublier c'est les 10 ans de la constitution du 18 février 2006 mesdames et messieurs vous êtes bien sûr ici en France et les autres de la diaspora qui nous suivent à travers vous nous avons besoin de votre rapport nous avons besoin de votre éveil permanent nous avons besoin du combat que vous menez merveilleusement bien nous vous lisons à travers la toile nous suivons ce que vous faites il faut le faire et continuer à le faire puisque le peuple reconnaissant est là et il sait qui a fait quoi quelles que soient les critiques qui peuvent venir à gauche ou à droite c'est ça la démocratie il faut accepter aussi la critique puisque nul n'est parfait maintenant nous au niveau de l'union pour la nation congolaise nous avons dit nous voulons un autre Congo un autre Congo qui sera gouverné autrement parce que nous sommes convaincus vous et nous que ce Congo petit paradis où il faudra beau vivre plus beau qu'avant comme on le dit dans notre émise nationale ce Congo là est possible le Congo aujourd'hui souffre essentiellement de deux grandes maladies la déliquescence totale de l'état c'est à dire l'état a perdu toutes ses attributions régaliennes il n'y a plus d'armée nationale républicaine au vrai sens du mot quand on rencontre un militaire la nuit on a peur on se dit c'est fini je vais perdre tout ce que j'ai sur moi quand les militaires vont en campagne ils ne sont pas pris en charge correctement et donc ils deviennent vite un danger pour la population on ne connait pas exactement le nombre de nos militaires est-ce qu'ils sont payés correctement ils ne les sont pas est-ce qu'ils sont logés il n'y a plus des camps militaires il y a une cire population même des civils dans les camps militaires nous disons les attributions régaliennes de l'état c'est aussi la police nationale nous voulons une police professionnelle une police qui sécurise une police quand vous rencontrez les policiers vous vous dites la nuit je suis sauvé vous êtes menacé vous appelez la police elle vous sauve mais ici chez nous à Kinshasa vous ne pouvez pas le faire ou en République démocratique du Congo c'est pour vous accompagner dans votre malheur peut-être quand vous allez appeler cette police nous disons les attributions régaliennes de l'état c'est aussi une justice distributive équitable pas celle des riches contre les pauvres pas celle des grands contre les petits nous devons faire la réforme de notre appareil judiciaire pour que le magistrat le juge puisse dire le droit le vrai le droit juste pour tout le monde et tout le monde doit être égal au regard de la loi et la loi mère c'est la constitution nous ne voulons plus des hommes forts avec des institutions faibles non nous disons les attributions régaliennes de l'état c'est l'administration publique sans une administration publique équitable neutre et efficace pour tout le monde on ne peut pas parler de l'état congolais mais les attributions régaliennes de l'état c'est aussi une bonne politique des affaires étrangères et de la coopération internationale quelle image pour le Congo à l'étranger et nous disons et nous disons que ce Congo là qui souffre de cette déliquescence de l'état doit s'élever mais la deuxième maladie du Congo c'est l'absence de leadership à cela il faut ajouter ce qui va avec c'est la mauvaise gouvernance du pays nous disons aujourd'hui si nous avons l'état réhabilité dans ses fonctions régaliennes et s'il y a un leadership visionnaire pas d'un seul individu une équipe porteur d'une vision de changement une vision qui réponde aux besoins du peuple congolais le Congo va s'élever et le Congo va répondre aux besoins de ses enfants ses fils et ses filles de ses voisins dans la région des grands lacs dans la CAC l'Afrique centrale dans la SADEC mais dans l'Afrique mais le Congo va devenir effectivement un espoir une chance pour l'humanité puisque ce Congo là va aider l'humanité aujourd'hui nous avons vu il y a eu la réunion de Paris sur le réchauffement climatique mais il faut dire aux français et au reste du monde que notre beau Congo c'est le deuxième poumon de l'humanité notre Congo c'est la deuxième forêt tropicale du monde mais il faut dire aussi que le deuxième défi auquel le monde veut face c'est celui de la pauvreté et du déficit alimentaire manque de nourriture pour un milliard d'individus mais je voudrais vous rappeler comme je l'ai dit à nos amis de Sinopia que la surface cultivable de la répidémocratie du Congo est égale à la surface cultivable de la Chine les études françaises congolaises et de la FAO et même belges ont démontré que les terres du Congo mieux exploitées peuvent produire la nourriture pour 2 milliards d'individus nous sommes 70 millions mais c'est un paradoxe que nous importions 85% de nos biens de consommation de l'Afrique d'ici de l'Europe et de l'Asie c'est inacceptable nous nous devrions comme à l'époque inverser la tendance commencer à envoyer la nourriture dans les pays du monde nous sommes une solution pour l'humanité mais voilà que nous sommes en train de gérer tout cela moins de 5% de nos terres exploitées c'est inacceptable un jour on va venir nous prendre de ces pays en disant voilà ces gens là ils dorment ils ne travaillent pas donc je voudrais attirer votre attention à vous tous que nous avons 80 millions d'hectares de terres arabes accessibles tout de suite et à cela il faut ajouter 40 millions de terres arables irrigables on peut faire du biocarburant on peut faire tout un tas d'écritures compliquées mais nous disons le Congo aussi c'est une solution à un troisième défi qui se pose à l'humanité et la guerre à l'horizon 2030 2050 ou plus tard la guerre ce sera la guerre de l'eau douce puisqu'il est démontré qu'en 2050 le déficit par personne par pays par industrie ce sera un tiers or le Congo notre pays à lui seul il a 13% de toutes les eaux du monde les eaux douces 53% de toutes les eaux douces d'Afrique mais entre temps quand vous regardez la position du Congo nous sommes encastrés entre deux déserts au nord il y a le désert de Sahara qui descend qui a déjà séché le lac Tchad mais au sud il y a le désert de Kalahari qui monte mais nous sommes aux milliers là-bas déjà quand j'étais président de l'Assemblée nationale j'ai nécessité de vous rappeler d'un phénomène en province orientale de Mbororo vena du Mali de Niger pour venir faire pètre l'air bête en province orientale et ils sont là avec des Kalachinikov avec des calibres 12 mais déjà voilà un signal qu'on est en train de nous envoyer nous avons dit non on ne va pas prendre les eaux du Congo à partir de Lubangui non il faut prendre les eaux du Congo à partir de Lambouchir là où les eaux se déversent dans l'océan Atlantique pour devenir des eaux salées gaspillées alors à ce moment-là on peut tirer ces eaux-là pour les orienter vers le lac Tchad ça fait moins de 2000 kilomètres donc on peut drainer ces eaux du lac Tchad facilement et nous disons le Tchad est un pays producteur du pétrole d'autres pays qui sont autour du lac Tchad peuvent aussi contribuer pour construire ces canals et le Congo va devenir solution pour ces pays-là plutôt que d'attendre qu'on vienne nous faire la guerre pour les eaux qui vont se gaspiller dans l'océan Atlantique ou venir les prendre par la force au niveau de Lubangui ça va déstabiliser notre écosystème c'est inacceptable nous disons aujourd'hui le Congo peut dépendre d'un autre défi le quatrième défi non polluante et renouvelable mais Inga c'est 44 000 MW mais si vous ajoutez les autres rivières à travers les pays nous sommes à 100 000 MW et nous pouvons donc électrifier toute l'Afrique l'Europe cible l'Europe du Cid et l'Asie nous disons le Congo c'est une solution pour les Congolais même parce que nous avons répertorié dans les études du PNI de 76 000 villages du Congo peuvent s'autocifire chaque village à un petit cours d'eau qui peut lui donner l'énergie suffisante et pour des besoins domestiques et d'industrie local mais quel merveilleux pays quand vous savez comment les Palestiniens et les Israéliens se battent pour pour des cours d'eau lâchaisés nous sommes gâtés par la nature nous sommes un paradis que nous avons transformé en enfer sur terre donc il y a moyen d'opérer l'opération inverse pour que cet enfer pour les Congolais ceux qui vont au Congo redeviennent le paradis pour les Congolais pour tout le monde le dernier défi c'est le défi de la rareté des matières premières l'or le diamant le coltan le cuivre tout ce que vous savez manganèse le Congo on vous a démontré quelques minéraux du Congo représentent 24 000 milliards de dollars donc nous disons mais ce pays là qu'est-ce qu'il manque pour avancer un état de droit la bonne gouvernance portée par un leadership visionnaire et rassemblée et on va le faire avec les jeunes on va le faire avec les mamans parce que ce sont les deux piliers de la société congolaise ces deux piliers font qu'en Afrique le pays survive tout est sur le poids de la femme et du jeune et donc dans notre projet de société dans notre vision les deux premiers piliers c'est la femme et les jeunes et quand on parle de la femme et les jeunes on regarde du côté de l'emploi du côté de l'amélioration des conditions de vie de la femme on regarde du côté des jeunes leur formation leur éducation qu'est-ce que nous devons faire au niveau de l'école maternelle primaire, secondaire qu'est-ce que nous allons faire comme centre de formation professionnelle pour que les gens aient des diplômes des centres de formation professionnelle ils deviennent des chefs d'entreprise après quelques années qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'université on réhabite les infrastructures améliorer ses conditions de vie est-ce qu'il y a moyen de parler de l'éducation sans un enseignant qui est bien payé puisque aujourd'hui dans le milieu rural l'enseignant gagne 25 dollars par mois qu'est-ce qui pourrait attendre d'un tel enseignant rien du tout ça sera la corruption nous disons ce Congo là il viendra et c'est grâce à vous que nous allons construire ce Congo nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps mais il faut ajouter des autres défis qui se sont invités c'est le défi du terrorisme dans le monde aujourd'hui quand vous regardez l'Afrique il y a le Boko Haram qui descendent du côté nord-ouest du côté de la République démocratique du Congo ils ont déjà toqué à la porte du Tchad ils vont arriver bientôt en Centrafrique et si on les laisse entrer dans la forêt équatoriale c'est fini mais du côté droit à l'est il y a les Chebabs qui viennent de la Somalie qui ont déjà franchi la frontière de l'Ouganda mais si les deux forces viennent se rencontrer dans la grande forêt équatoriale de la République démocratique non seulement les satellites ne sauront pas les voir mais ils vont trouver le diamant ils vont trouver de l'or ils vont trouver du bois ils vont trouver les sols fertiles ils vont trouver tout un tas d'histoires ils vont trouver d'autres groupes armés négatifs et je crois que le terrorisme dans le monde on peut oublier ce combat là donc le Congo ce qui se passe en République démocratique concerne l'Europe concerne l'Amérique concerne l'Asie nous disons un deuxième défi qui vient de s'inviter c'est le défi de la migration pourquoi nos enfants nos frères et soeurs prennent le risque de traverser la Méditerranée ils se disent nous sommes indifférents entre couvrir le risque de mourir dans la Méditerranée et rester en Afrique parce qu'en Afrique ils se considèrent comme des morts vivants dans leur pays parce qu'ils fuient la dictature ils fuient la pauvreté la mégestion ils se disent autant les tenter l'aventure de l'Ampédouza je vais essayer de traverser si je passe tant mieux si je ne passe pas de toute façon je suis une autre mort pourquoi aujourd'hui on est distrait on a oublié le Moyen-Orient la Syrie allez tout le monde se déverse si l'espace Schengen c'est pour rappeler à l'Europe que si le plan historique l'Afrique la Méditerranée l'Europe et le Moyen-Orient nous avons un destin commun et que nous devons aborder les défis qui se posent à chacun de ces sous-continents ou des continents en commun ensemble et qu'aujourd'hui il est plus concevable d'avoir un monde où l'Europe se développe l'Amérique et oublie les autres pays nous ne demandons pas qu'ils viennent le faire à notre place nous demandons qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant nous allons faire notre part qui fasse l'air mais il y a des questions d'intérêt commun que nous devons aborder ensemble messieurs les fédérales et membres du comité fédéral de l'UNC France camarades et membres du parti je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui je vous remercie aussi pour votre assiduité au travail et surtout dans votre détermination à défendre les valeurs républicaines dans notre pays tout en étant ici à l'extérieur je vous demande de continuer cette liste et le dernier mot c'est pour dire aux différents membres de la fédération toute œuvre humaine est perfectible si il y a des reproches à faire au comité ou à un membre du comité il faut le faire dans un cadre comme celui-ci quand on convoque une réunion vous êtes ensemble vous parlez de vos problèmes entre vous nous sommes un parti appelé à accepter la critique interne pour que les dirigeants à tous les niveaux puissent s'améliorer si le président national à l'occasion des réunions des bureaux politiques ou de la direction politique nationale ou du comité exécutif national on les critique pour dire monsieur le président il y a ça ça alors a fortiori les fédéraux doivent accepter cette critique là mais ça doit être une critique dans le sens d'améliorer pas dans le sens de détruire ce qui existe complétez-vous et ensemble vous allez faire des miracles vous êtes si la bonne voie ce n'est pas le moment de faire revenir les démons de la division parmi vous je vous demande de rester unis et unis vous allez voir vous allez gagner la bataille de la démocratie nous allons imposer au président Kabila les élections où le peuple aura le dernier mot mesdames et messieurs je vous remercie encore une fois mais je reste à votre disposition pour deux ou quatre questions parce que je sais qu'à des occasions comme ça ça ne manque pas peut-être des dames et puis des messieurs à titre symbolique et si le temps le permet on peut continuer après pour des discussions plus approfondies je vous remercie bonsoir bonsoir je ne suis pas encore membre du parti c'est Janine qui m'a emmené j'ai souhaité venir avec elle parce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux pour me trouver de congolais vos discours vos interviews et j'étais impressionnée et je voulais voir par moi-même cette personne qui connaissait bien le Congo qui aime le Congo qui rien qu'en parlant de la situation on sent l'amour pour ce pays donc ça nous manquait quelqu'un comme vous ça nous manquait vraiment et je suis persuadée au fond de mon cœur que vous devez aller loin et que cette intelligence là ça ne peut pas être parti pour nous merci que Dieu nous entend Amen J'avais des questions mais vu que je ne suis pas encore membre je sais que je pourrais avoir des réponses parmi ce que je voulais dire d'abord c'est comment vous faire connaître parce que il faut vous faire connaître merci moi dans le milieu où je suis je suis du milieu de la santé et je fais partie de beaucoup d'associations on est des canadiens entre cultures et on fait des actions des associations africaines et on relève également et j'aimerais porter votre nom dans ce que je fais dans les offres que je peux faire quand je vais au Congo et pour ça c'est vrai il faut que je sois je souhaite être dans le nom de votre parti mais je demanderai au cadre comment faire pour pouvoir chaque action que je ferai si je pourrais mettre le parti en avant parce que je crois qu'il faut le faire chacun dans son domaine pourra amener sa petite guerre et pouvoir avancer parce que nous avons besoin de quelqu'un comme vous dans notre pays pour nous donner l'impulsion de pouvoir faire des choses des choses qu'on a envie de faire pour notre pays et je crois que pour moi je crois que j'ai trouvé l'homme et mon père me disait toujours Clémentine c'est pas aujourd'hui que tu trouveras la personne qui va bouleverser le monde parce que il discutait beaucoup de politique mais il est décédé je voudrais bien voulu lui dire que je l'ai trouvé merci beaucoup Maman Clémentine pour vos paroles encourageantes et réconfortantes le parti n'hésitez pas vous pouvez adhérer maintenant ou après vous serez avec Didier Piana Maman Anne Longo Roblex Biongo et tous les amis du comité je demande qu'il vous réserve un accueil digne d'une grande dame que vous êtes on a besoin aussi de gens comme vous des gens qui réfléchissent avant tout l'intérêt général du Congo les gens qui peuvent reconnaître la modeste compétence des autres Congolais ça fait plaisir et que c'est comme ça que nous allons chacun avec sa petite compétence en additionnant nos compétences et nos intelligences nous allons créer la masse critique qui va booster le Congo sur l'orbite du développement et ça moi je suis convaincu avant que je ne meure le Congo va dépasser le Brésil avant que je ne meure je suis convaincu merci le Président national pour la parole vous avez retracé l'histoire de la RDC depuis l'état indépendant du Congo jusqu'à ce jour je vous ai bien suivi dans votre conclusion vous avez dit je cite nous allons imposer les élections au Président Kabila dans le délai constitutionnel pour le bien-être du peuple Congolais c'est ça votre conclusion je vais noter ma question est la suivante nous avons tous appris sur RFI hier il y a eu une réunion de haut niveau qui s'est passé à la CENI entre le gouvernement la CENI et les bailleurs de France nous voulons savoir quel en était le point qui était inscrit à l'ordre du jour et l'opposition n'était pas invitée à cette réunion de haut niveau comme ils l'ont dit quelle attitude devons-nous opter par rapport à ça merci monsieur le président en fait nous entrons en plein la proposition de la dynamique de l'opposition du G7 nous nous avions dit la CENI c'est l'institution chargée d'organiser les élections s'il y a des discussions mais que cela se passe à travers la CENI je ne dis pas que ce qu'ils ont proposé va être nécessairement accepté mais c'est ça aussi la beauté de la démocratie mais il faut qu'on commence par quelque chose la CENI a contacté les amis de la majorité en présence de la communauté internationale aujourd'hui c'était le tour de l'opposition mais l'opposition est arrivée s'il est lié et a trouvé des gens que la CENI avait défini comme étant de l'opposition alors qu'ils ne sont pas de l'opposition mais qu'ils sont du pouvoir les amis leur ont dit et ils ont dit aux gens de la CENI mais chacun de nous doit s'assumer aujourd'hui le pays a un problème très sérieux c'est le problème de savoir si Kabila doit continuer ou il doit respecter la Constitution nous nous disons Kabila doit respecter la Constitution cela est bon pour lui-même et cela est bon pour la République démocratique du Congo s'il ne respecte pas la Constitution cela ne sera pas bon pour lui puisqu'il risque de régner comme et là il n'aura pas la chance du président du Burundi je ne sais pas quelle joie on peut avoir comme président de la République en train de régner si il est mort je ne pense pas que ce soit son ambition aussi alors nous disons face à cela il y a des gens qui disent oui nous devons aller dialoguer avec le président Kabila nous disons non nous n'allons pas dialoguer avec le président Kabila puisque ce dialogue là c'est un stratagème c'est une stratégie pour nous amener dans le glissement et dans un troisième mandat qui ne dit pas son nom maintenant quand il y a des gens qui soutiennent le dialogue qui étaient hier de l'opposition et qui se retrouvent dans une opposition qui définissent et même avec il faut trouver un concept qu'on ajoute au mot opposition on devient opposant c'est facile mais le peuple c'est lui qui définit il sait qui est avec lui qui est contre lui aujourd'hui le peuple veut le changement le peuple voudrait que le processus de démocratisation continue le peuple voudrait que la conscience soit respectée c'est comme ça après avoir dit non finalement la CENI sera visée et demain à 9h l'opposition sera reçue au bureau de la CENI en présence de la communauté internationale ça sera certainement pour parler de l'enrôlement ou du fichier électoral certainement mais je ne peux pas prédire le point qui sera discuté demain mais avec la majorité au pouvoir ils ont parlé de la révision du fichier électoral des décisions tournées autour de ça et de la faisabilité des élections la communauté internationale comme vous l'avez suivi à travers Radio Capi ils ont dit que les élections peuvent encore se tenir et ne pouvaient pas être autrement je vais vous rappeler peut-être vous avez perdu des vies et je ne voudrais pas que les gens tombent dans ces pièges là en 2011 le président Kabila a révisé la constitution au mois de janvier la CENI a commencé effectivement à travailler au mois de mars 2011 mais ça n'a pas empêché la CENI d'organiser les élections le 28 novembre 2011 mais remarquez que nous ne sommes pas encore au mois de février nous sommes encore au mois de janvier et on commence à vous dire oui oui techniquement ce n'est plus possible non comment ce n'est plus possible et ici il ne faut pas qu'on nous amène toutes les élections non on doit faire les élections urgentes et contraignantes au regard de la constitution c'est d'abord l'élection présidentielle les militants du parti et les militants du parti n'hésitez pas sur ma boîte mail vos amis j'ai lu leurs tweets chaque jour mais je ne peux plus continuer à répondre sur tous les tweets je lis tout je lis tout chaque jour je vois les efforts que vous faites je vous demande de continuer cette présence sur la toile aujourd'hui vous êtes numéro 1 puis si on prend le Facebook on prend le Twitter et on rentre dans Internet je crois que la cellule de communication et les membres du parti INC si on prend tous ces réseaux consolidés l'INC est premier sur la toile aujourd'hui et c'est là toute notre fierté vous devez continuer et c'est très encourageant pour nous merci beaucoup encore une fois et salutations chez vous et que la guerre continue la victoire est certaine merci beaucoup bon merci beaucoup vous savez que maman Anna vous pouvez venir ici vous savez que notre soeur maman Anna a perdu son père je voudrais à mon nom et au nom de notre parti en votre nom à vous tous lui présenter de vivre mes condoléances maman Anna merci beaucoup c'est une preuve très dure dans la vie d'un enfant de perdre un parent nous savons ce que cela signifie on est passé par là ce qui concerne notre cher papa que son âme repose en paix vous êtes quelqu'un de très solidaire avec tout le monde cette maman elle est très solidaire elle sait de quoi je parle elle est toujours présente là où les gens sont en train de pleurer mais évidemment elle est aussi présente là où les gens sont en train de se réjouir et c'est ça la bible d'ailleurs il faut plaire avec ceux qui plaire il faut rire avec ceux qui rient il faut fêter avec ceux qui fêtent maman Anna il faut vous sentir réconforté c'est le Dieu qui peut en tout cas penser vos plaies et vos blessures c'est très dur mais il faut faire avec il faut considérer qu'il repose au plein du Père en ce moment ce sont les seules paroles qui peuvent vous consoler encore une fois merci beaucoup merci merci beaucoup merci à tout le monde je remercie infiniment le président national pour nous avoir exhorté je peux dire comme ça en termes ecclésiastiques il nous a exhorté bon comme le président vient de le dire nous allons partager un repas de famille et c'est un honneur pour nous de pouvoir le faire le partager plus tôt avec notre président je vous dirai tout simplement à tous et à chacun à chacune bon appétit merci 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 à la croix il a pris ma place en Dieu c'est donné je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place il a pris ma place oh Dieu c'est donné je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus c'est donné je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place Jésus c'est donné il a pris ma place 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 Dieu est fidèle Fidèle Dieu est fidèle Fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle 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 Dieu est fidèle Dieu est fidèle Fidèle Mon Dieu est 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 fidèle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.